Le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, est arrivé ce jeudi pour entamer une visite de travail et d'inspection dans la Wilaya de Kenshela. Le Président Tebboune a entamé cette visite en procédant à la mise en service de la ligne ferroviaire Kenshela à Ainbeida, ou Melboagui, sur une distance de 51 km et d'une vitesse de 160 km heure. Selon les explications fournies au Président de la République sur place, la ligne de chemin de fer reliant Kenshela et Ainbeida, ou Melboagui, sur une distance de 51 km a été réalisée par des entreprises nationales réputées dans la réalisation de tels projets. S'exprimant à cette occasion, le chef de l'État a salué les efforts de l'ensemble des partis ayant contribué à la concrétisation de ce projet. Ce projet est devenu une réalité aujourd'hui et est entré en service dans un moment où certains croyaient qu'il s'agissait d'une simple promesse électorale, a-t-il déclaré. « Avant d'affirmer que l'ère des projets en retard est révolue, l'époque où les projets duraient des années est terminée grâce aux efforts des cadres supérieurs », a-t-il martelé. Poursuivant sa visite, le Président Tebboune a inauguré le doublement de la RN-88, reliant les vilayas de Batna et de Kenshela sur 56 km. Les travaux de réalisation de ce projet vital ont débuté fin 2021 avec une enveloppe de 2 milliards dinars. Ils ont été confiés à trois entreprises nationales qui ont relevé le défi et surmonté les difficultés rencontrées lors de la phase de réalisation. Cette route revêt une importance capitale pour les habitants de la vilaya de Kenshela, qui pourront ainsi rejoindre la vilaya de Batna puis l'autoroute Est-Ouest en un temps record, ce qui est de nature à stimuler la dynamique économique et de développement dans cette région et de faciliter le déplacement des citoyens. Le pourcentage d'augmentation des pensions et allocations des retraités en Algérie, au 1er juin 2024. Le taux de majoration de 15% sera accordé aux retraités dont la pension est inférieure ou égale à 15 000 dinars, diminuant à 13% pour ceux dont la pension est supérieure à 15 000 dinars et inférieure ou égale à 25. Quant à ceux dont la pension est inférieure à la dernière valeur et est inférieure ou égale à 35 000 dinars, le pourcentage d'augmentation est fixé par les autorités à 12% et à 11% pour les pensions supérieures à 35 000 dinars, dinars et inférieure ou égale à 42 000 dinars. Le pourcentage a été fixé à 10,75% pour les majorations pour les pensions supérieures à 42 000 dinars et inférieure ou égale à 70 000 dinars, et à 10,50% pour ceux qui perçoivent une pension supérieure à 70 000 dinars et égale ou inférieure à 100 000, et 10,25% pour ceux dont la pension est supérieure à 10 millions de centimes, inférieure ou équivalente à 15 millions et 10% comme pourcentage le plus bas, sera la part de chaque retraité dont la pension dépasse 15 millions de centimes ou plus. Ces augmentations concerneront 3 500 000 retraités, avec une couverture financière s'élevant à 175 milliards de dinars, et elles seront versées à partir de juin et rétroactivement à partir de mai. Les augmentations attendues des pensions des retraités ont coûté plus de 170 milliards de dinars, qui seront décaissées à partir du mois de juin, après calcul de majoration comprise entre 15 et 10%. Marion Maréchal, tête de liste du parti reconquête pour les élections européennes, s'en prend à nouveau aux Algériens. Ses propos virulents, visant notamment les Algériens résidant en France, ont suscité une vive controverse sur les réseaux sociaux. L'origine de cette polémique remonte à une déclaration de Rima Hassan, candidate de la France Insoumise. Hassan a évoqué la « dette coloniale » que la France aurait envers l'Algérie. Elle souligne la nécessité de restituer à l'Algérie les biens pris pendant la période coloniale. Cette déclaration intervient dans le contexte d'un débat plus large sur la restitution des biens culturels et historiques par la France pour l'Algérie. « Il est temps que la France rende tout ce qu'elle doit à l'Algérie », a écrit Rima Hassan sur X. En réponse à cette publication, Marion Maréchal a réagi de manière virulente, qualifiant les Algériens de clandestins, de criminels et de chômeurs. « On va plutôt leur rendre les Algériens clandestins, fichés S, criminels et chômeurs longue durée », a répondu le bras droit d'Éric Zemmour. Ses propos ont été largement partagés et commentés sur X, générant un déluge de réactions. Réaction aux propos de Marion Maréchal Le tweet de Maréchal a rapidement accumulé près de 2 millions de vues, provoquant une avalanche de réactions. De nombreux internautes ont dénoncé des propos racistes qu'ils jugent discriminatoires et provocateurs envers les Algériens. Ces derniers sont les cibles des attaques de l'extrême droite notamment lors des périodes électorales. Les déclarations de Marion Maréchal s'inscrivent d'ailleurs, dans cette logique politique bien définie. Son programme électoral prône un durcissement des politiques migratoires au sein de l'Union européenne et une stricte application des mesures d'expulsion pour les étrangers en situation irrégulière. Cette position contraste fortement avec celle de la France insoumise de Rima Hassan, qui milite pour des politiques migratoires plus inclusives et une réconciliation avec les anciennes colonies. Pour rappel, l'Algérie a transmis cette semaine, à Macron une liste de biens historiques et symboliques détenus par la France qu'elle veut récupérer. Cette liste est ouverte, donc elle pourrait être enrichie par d'autres biens algériens emportés par la France à son départ d'Algérie en 1962. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les clubs olympiques Agbou et Hemostaganem pour leur promotion en première division. Ces félicitations interviennent après une saison marquée par des efforts considérables et une performance exceptionnelle de la part des deux équipes. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, le président Tebboune a exprimé ses félicitations aux deux clubs pour cette ascension historique. Il a déclaré « Félicitations à l'Olympique Agbou et à Hemostaganem pour leur promotion en Ligue 1 professionnelle de football ». Le président a également adressé ses félicitations aux équipes techniques et administratives, ainsi qu'aux supporters des deux clubs, en ajoutant « Bravo à leurs équipes techniques et administratives, ainsi qu'à leurs supporters ». Bonne chance pour la suite ! Cette promotion est une réalisation remarquable pour l'Olympique Agbou et les Hemostaganem, marquant un tournant important dans l'histoire de ces clubs. Le soutien et les encouragements du président Abdelmadjid Tebboune reflètent l'importance accordée au développement du sport et du football en Algérie, ainsi que la reconnaissance des efforts fournis par les clubs pour atteindre de tels sommets. Cette montée en première division offre de nouvelles perspectives et défis pour les deux clubs, qui devront maintenant se préparer à rivaliser avec les meilleures équipes du pays. Dans une entrevue franche avec la chaîne de télévision L&DAF, Youssef Beleli a abordé un aspect sensible de sa carrière, ses réactions envers les décisions arbitrales, que ce soit avec un homme ou même une femme au sifflet, parfois marquées par des montées de tensions et des accès de violences. Le joueur a reconnu ces incidents et a tenu à s'expliquer devant les critiques qui ont émaillé sa saison. Beleli a ouvertement admis son tempérament compétitif et son aversion pour la défaite. « Quand je joue, c'est pour gagner, je n'aime pas perdre, c'est pour ça que souvent je m'emporte. Je demande pardon aux supporters et à tous les arbitres car je suis là pour gagner », a-t-il déclaré sans détour, ajoutant que cette passion intense pour la victoire peut parfois le pousser à dépasser les limites de la frustration. Ces excuses sincères aux supporters et aux arbitres démontrent une volonté de réconciliation et de rectification. Il reconnaît que ses réactions impulsives peuvent avoir eu un impact négatif sur le jeu et sur l'image du football professionnel. Cependant, il est important de noter que Beleli n'a pas cherché à excuser ou à justifier son comportement, mais plutôt à exprimer sa détermination à s'améliorer. Cette prise de responsabilité pourrait être le premier pas vers une transformation positive de son attitude sur le terrain. En exprimant sa volonté de changer, Beleli envoie un message clair, il est conscient de ses actions passées et est prêt à travailler sur lui-même pour devenir un joueur plus discipliné et un exemple positif pour ses coéquipiers et pour les jeunes qui le regardent. Reste à savoir si ses paroles seront suivies d'actions concrètes lors des prochains matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada